Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Aujourd'hui, 20 mars, la Sainte Église célèbre Saint Jean-Népomucène, prêtre et martyr de 1338 à 1383 Écoutons la vie de Saint Jean-Népomucène, une vie comblée de grâces par son Seigneur Saint Jean-Népomucène, né à Népomuc, en Bohème, fut deux fois l'enfant du miracle car ses parents, déjà vieux, l'obtèrent par l'intercession de Marie et ne le conservèrent dans une grave maladie que grâce aux ferventes prières qu'ils adressèrent à la Reine du Ciel L'éducation de Jean fut soignée, sa piété faisait l'admiration de tous et ne se présenta à l'ordination sacerdotale qu'après avoir purifié son âme par le jeûne et la prière dans une profonde retraite Son éloquence lui fit confier une chair importante à Prague et cette ville fut bientôt remuée par la parole ardente du jeune apôtre Jean se vit bientôt offrir un évêché qu'il refusa Mais il accepta la charge d'aumônier de la cour afin d'y exercer son zèle L'impératrice le prit pour directeur de son âme C'était une sainte Cependant le roi, qui se livrait à toutes les débauches, osa concevoir l'odieux soupçon sur la conduite de sa vertueuse épouse et un jour il fit venir le prêtre Jean et tenta de lui faire révéler le secret de la confession de son épouse Le saint recula d'horreur et refusa avec indignation Quelques jours après, on servit sur la table du prince une volaille qui n'était pas assez rôti Venceslas, furieux, ordonna de mettre à la broche le cuisinier maladroit et de le rôti à petit feu Les courtisans, devant cet ordre digne de Calugua, sont terrifiés et se taisent Mais l'aumônier de la cour est averti Et à nouveau, Jean-Baptiste, il se présente devant ce nouvel hérode pour lui reprocher sa cruauté C'était mettre le comble à la rage du tyran Jean est jeté en prison Bientôt, il comparaît devant le roi qui, de nouveau, le supplie de lui faire connaître la confession de la reine Jamais, jamais, répond le prêtre Le secret des consciences n'appartient qu'à Dieu Aussitôt, il est mis à la torture et brûlé à petit feu avec des torches ardentes Jésus, Marie, s'écriait le martyr dans cet affreux supplice Divinement guéri de ses plaies Il comprit que le repos ne serait pas de longue durée Amené une dernière fois en face du tyran Il entendit sortir de sa bouche cette menace définitive Parle où tu mourras Cette fois, Jean garda le silence plus éloquent que toute réponse Et Vincent Glass ordonna de le mettre dans un sac Et de le jeter dans le fleuve pendant la nuit Mais le corps du martyr suivit doucement le courant des eaux Et fut toute la nuit environné de flambeaux À la grande admiration de la ville entière Saint Jean, une véritable vie de sainteté À tous ceux qui portent le prénom de Jean Nous vous souhaitons une très belle fête patronale Soyez saint comme votre saint patron Que la bénédiction de Dieu descende sur nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen À tous et à chacun, fructuez-t'en de carême À demain pour le Saint du jour Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.